Le premier voleur de la République de Guinée, c'est Alpha Kondi. Tout le monde le sait, personne ne peut démentir cela. Personne ne peut démentir cela. Maintenant, aujourd'hui, il s'attaque à une femme. Que la femme, elle a détourné, elle a détourné. Oui, bonjour. Oh, Fauri. Fauri Kabele, bonjour. Respect, mais respect, Fauri. Mais respect. Et le gouvernement d'Alpha Kondi s'attaque aujourd'hui à une femme qui s'appelle Zénaf Nabaya. Oui, c'est vrai. Si c'est vrai ou bien si c'est faux, Zénaf Nabaya a détourné l'argent. Oui, si c'est vrai, ça n'engage qu'eux. Si c'est faux, ça n'engage qu'eux. Mais la famille, qu'est-ce que moi je veux vous dire ? Restez concentrés dans votre combat. Restez concentrés dans votre combat. Si c'est du buzz, ça n'engage qu'eux. Ce n'est pas pour nous. Notre combat, notre combat, c'est d'aller jusqu'au fond. C'est d'aller jusqu'au fond. Restez concentrés. Restez concentrés dans notre combat. Si le ministre Zénaf Nabaya a détourné une somme de 200 milliards de francs guinéens, une somme de 20 millions de dollars, ça n'engage qu'eux. Mais le premier voleur en Guinée, la République de la Guinée, c'est Alpha Kondi. C'est Alpha Kondi. Au lieu de s'attaquer à la pauvre dame, mais pourquoi le président de la République même ne présente pas son bilan ? C'est ça qu'il s'agit. Parce que le président, il est démocratiquement de la République de Guinée. Ça n'existe nulle part en 21e siècle qu'un président vient au pouvoir. Il n'a ni une case, ni une maison. Est-ce que vous comprenez ? Lorsqu'Alpha Kondi venait au pouvoir, il n'a ni une case, ni une maison. Ni une case, ni une maison. Mais aujourd'hui, Alpha Kondi fait partie. Le deuxième ou bien le troisième président le plus riche en Afrique de l'Ouest. Mais comment vous pouvez imaginer cela ? Comment vous, vous pouvez imaginer cela ? Un président qui vient au pouvoir, il n'avait rien, rien du tout. Mais qui peut témoigner en Guinée qu'Alpha Kondi a construit quelque chose ? Qui peut nous montrer quelque chose ? Qui peut nous montrer les œuvres d'Alpha Kondi ? Les œuvres d'Alpha Kondi. Ce n'existe pas. Le président, il est venu au pouvoir. Il n'a ni une case, ni une maison. Mais aujourd'hui, il est le deuxième ou bien le troisième président le plus riche en Afrique de l'Ouest. La famille, restez concentrée. Il ne faut pas vous déconcentrer dans votre combat. Il ne faut pas vous déconcentrer dans votre combat. C'est ça le problème. C'est ça votre problème. Parce que les Guinéens ont l'habitude à, comment je peux dire, du buzz, de malcompréhension. Restez concentrée dans votre combat. Il veut vous déconcentrer. Il veut vous déconcentrer. Mais si Zéneb Nabaya, Zéneb Nabaya ou bien Zéneb qui ? Si le ministre Zéneb Nabaya a détourné 200 milliards de francs guinéens, équivalent de 20 millions de dollars. Mais lorsque Kassourou Fofona, le premier ministre, a détourné 274 milliards de francs guinéens, l'argent-là est où ? Où est cet argent-là ? Où est cet argent-là ? Lorsque le ministre de la Finance détourne des milliards, lorsque le ministre Naïti a détourné des milliards, lorsque Aboubaka Marissa a détourné des milliards, lorsque le président de la République a détourné des milliards, aujourd'hui on parle d'une femme qui a détourné une somme de 20 millions de dollars, lui c'est normal, c'est normal. Mais quand le nouveau travaille avec les anciens voleurs, mais forcément le nouveau, il va voler. Forcément, forcément il va voler. Forcément il va voler. Forcément. Donc cette dame, elle travaille avec des voleurs. Cette dame, elle travaille avec des voleurs. Monsieur le président Alpha Kondé, il travaille avec des voleurs. Il travaille avec des voleurs. Mais si réellement il y a la justice en Guinée, si réellement il y a la justice en Guinée, la justice, qu'est-ce que vous attendez pour convoquer le ministre de la Finance ? Qu'est-ce que vous attendez pour convoquer le ministre de la Défense ? Comment il s'appelle ? Lui de la Défense, Dr Ghané. Vous savez combien de milliards que Dr Ghané a détourné ? Combien de milliards que Dr Ghané a détourné ? Vous savez ça ? Restez concentré, la famille. Restez concentré. Laisse le problème de la femme là. Laisse le problème de 200 milliards là. Laisse le problème de 200 milliards là. Ce n'est pas pour nous. Notre problème, le problème de la Guinée, c'est Alpha Kondé. Parce que le président travaille avec des voleurs, des anciens voleurs. Le président travaille avec les anciens voleurs. Mais si les nouveaux ministres viennent travailler avec les anciens voleurs, mais quelles seront leurs réactions ? Elles aussi vont prendre. Donc vous comprenez que la famille, le ministre Zéna Nabaïa, elle n'a pas volé. Elle a pris pour elle. Elle a pris de sa part. Elle a pris de sa part. Si réellement, elle a volé, elle a détourné, elle a détourné sa part. Parce que c'est ça que le président de la République imagine. Le président de la République imagine qu'il ne vole pas. Mais plutôt, il prend sa part de la Guinée. Est-ce que vous comprenez bien la famille ? C'est ça la mentalité. C'est ça la mentalité de notre président de la République. Notre président Alfa Kondé, il pense qu'il ne vole pas. Il pense qu'il ne vole pas. Mais il est en train de prendre sa part de la Guinée. Est-ce que vous comprenez ? Sinon, si réellement vous voulez parler de détournement, des détournements ou bien quoi, il faut aller d'abord parler de M. Kassourou Fofona, le premier ministre, qui attend d'étourner 274 milliards au temps de l'ancien accounté. Il faut parler d'abord de Kassourou Fofona, la famille. Il faut parler d'abord du ministre Djané, la famille. Il faut parler d'abord du gouverneur de la Banque centrale, la famille. Et je vois un mec qui parle, qui s'adresse le vice-gouverneur de la Banque. Mais le vice-gouverneur de la Banque n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre. Ce n'est pas son problème, le vice-gouverneur de la Banque centrale. Au lieu de vous attaquer, au lieu de vous attaquer à le vice-président de la Banque, mais pourquoi vous ne pouvez pas vous attaquer à le président, le gouverneur même. Attaquez-vous à le gouverneur de la Banque centrale. Mais si on arrête aujourd'hui le ministre Zineb Nabaya, mais quelle serait la place de ministre Kassourou Fofona ? Le premier ministre, votre premier ministre. Votre premier ministre, un ministre de la Finance. Vous savez combien de fois les gens détournent des milliards et des milliards ? C'est à cause de juste une petite somme que vous voulez parler aujourd'hui. 20 millions, 20 millions, 20 millions de dollars, 20 millions de dollars, c'est une somme énorme. Mais comprenez que la famille, si le ministre Zineb Nabaya a détourné 20 millions de dollars, comprenez que le ministre de la Finance, il a détourné 50 millions de dollars. Le premier ministre a détourné 70 millions de dollars. Le ministre Inaité a détourné 60 millions de dollars. etc., etc. Mais un simple ministre de l'Enseignement, je ne sais pas si c'est ministre de l'Enseignement ou bien ministre de quoi, si cela détourne 20 millions de dollars, ça veut dire que ses supérieurs ont détourné des milliards de dollars. Il faut comprendre cela. Le premier voleur de la République de Guinée, c'est notre président Alpha Kondi. On a des... C'est la démocratie. Nous, on n'incite pas les gens à la violence. Mais comme c'est la démocratie, on va toujours dénoncer, on va toujours dire la vérité à notre génération. C'est ça qu'il s'agit. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des gens à la violence. Il n'y a pas des gens à la violence. Il n'y a pas des gens à la violence. Il n'y a pas des gens à la violence. Il n'y a pas des gens à la violence. Jamais ! Ce n'est pas pour nous, ça. Ce n'est pas notre mission. Mais comme c'est la démocratie, il faut que le président de la République accepte les critiques. RPG Alcancell accepte les critiques. Accepte de débattre avec les intellectuels, politiquement, intellectuellement. Pas de gingers ! Si c'est des gingers, personne ne peut nous intimider. combi comme mon fourroulin a reçu ce dit fourroulin a combira donc m'a dit qu'on dit bon baudet combi qui cali sur ce remor inara ce premier imam ou bien sûr se dit attendre imam ra kaba qui inara kelly combi en gakoumbe mané donc ou l'angir là on met ça de côté mais il faut qu'on débattre intellectuellement il faut qu'on débattre intellectuellement si aujourd'hui tout le monde parle de détournement d'une somme de 200 milliards de francs guinéens équivalent de 20 millions d'héros ou bien dollars mais les gars les gars arrêtez arrêtez concentrez vous dans votre combat le gouvernement d'alpha qu'on est en train d'arrêter les artifices en guinée il ya nos frères artifices qui sont en prison donnons nous la main on va exiger leur libération c'est ça notre mission c'est ça notre mission laisser le problème de détournement de 200 milliards c'est entre eux là bas c'est entre eux le président même c'est un voleur un président qui est venu au pouvoir pauvre parce que lorsque le président alfa condé est venu au pouvoir il n'avait rien il n'avait rien même samuel ou bien 200 mille d'héros il n'avait pas une somme de 200 mille euros je mets ma tête à couper notre président il n'avait pas il n'avait pas 200 mille euros lorsque alfa condé vient au pouvoir venait au pouvoir au moins il n'avait pas 200 mille euros mais aujourd'hui en 20e siècle le soleil qui brille aujourd'hui la alfa condé notre président il est le deuxième ou bien troisième président le plus riche en afrique de l'ouest après vous êtes là à parler de 20 millions de dollars mais comment alfa condé fait comment il a pris l'argent la dette deuxième ou bien troisième président le plus riche en afrique de l'ouest mais comment il a fait je comprends pas je comprends pas rester concentré la famille concentrez vous notre combat alfa condé et son gouvernement doit partie c'est la démocratie la démocratie c'est deux mandats et si alfa condé il a violé notre constitution il a violé la loi de la guinée c'est ça il s'agit il faut que on dénonce cela c'est la démocratie il faut que alfa condé le président de la république comprendre et accepte que oui la nouvelle génération n'accepte pas la manipulation n'accepte pas la 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 violence n'accepte pas la démagogie vous êtes venus en tant qu'un président démocrate vous avez fait deux mandats vous devrez partir dignement simplement c'est ça il s'agit mais c'est pas nous on n'a pas besoin que oui ministre zenab nabara a détourné 200 milliards si le ministre zenab a détourné 200 milliards c'est votre problème ça c'est le problème de deux gouvernements c'est pas notre problème la famille la population guinée rester concentré malgré bien sûr c'est notre argent c'est pour nous c'est pour nous mais comment nous en tant que la jeunesse en tant que la population qu'est ce que nous on peut dire à cet à cet à cet gouvernement on peut rien dire à cet gouvernement parce que cet gouvernement se base d'une manipulation d'ethnique donc dès que tu viens dite quatre vérités il y a une partie qui vient s'attaquer sur toi il cherche pas la vérité et cherche pas la discernement l'intelligence non ils cherchent à défendre la communauté l'ethnie c'est fini c'est fini c'est passé à notre problème si le ministre il a pris notre argent l'argent de l'état il a vu il a vu il a vu ça assez supérieur parce que ces supérieurs appris des ils ont pris des milliards des milliards de dollars des milliards des milliards de dollars en guinée donc la famille rester concentré tout ce qui communique là il faut qu'on existe la libération de nos frères artifices il faut pas oublier à nos frères détenir à la prison ils ont fait le combat avec nous ils ont dénoncé avec nous il faut que nous nous aussi les autres qui sont libres aujourd'hui il faut qu'on existe leur libération mais laisser le problème de détournements de 200 milliards c'est un faux débat c'est un faux débat je vous dis la famille c'est un faux débat c'est un faux débat le problème le gouvernement doit partir si on met le ministre raisonnable nabaya en prison car ce refafonant doit le suivre comment il s'appelle le ministre de finances doit le suivre le premier magistrat le président de la république doit le suivre c'est ça qui est la vérité il veut il veut vous il veut vous déconcentrer il veut vous montrer que oui le président il a commencé les arrestations les arrestations à au niveau du 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 gouvernement mais il a arrêté qui il a arrêté une femme je ne sais pas si la femme peut-être elle est malinqué peut-être je ne sais pas peut-être la femme elle est malinqué il veut montrer à la population que lui alpha condé il commence d'abord à sa communauté il commence d'abord à sa communauté c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre c'est une politique notre président nous appris de faire la politique parce que notre président il dort avec la politique il se réveille avec la politique même nous la nouvelle génération nous apprendre de faire la politique de la même manière donc rester concentré la famille laisser le problème de 200 milliards là il n'a qu'à il n'a qu'à prendre 300 400 milliard mais le dernier je le dernier jour le jour de 2 2 2 2 jugements ils vont ils vont tout rembourser ils vont tout rembourser sur allah ou notre combat notre problème c'est le gouvernement le gouvernement doit partir le gouvernement doit partir c'est la démocratie nous on appelle pas la jeunesse à la violence inciter à la violence jamais mais de consentiser ma jeunesse là je suis pour je suis pour si vous voulez m'inscouter si vous voulez m'arrêter à cause de ça je suis prêt